C'est en principe aujourd'hui que sera connu les nouveaux juges de la cour concessionnelle issue du Parlement. Les deux chambres seront en congrès tout à l'heure à 11h pour la désignation de ces juges. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre pour vous informer. Les habitants du Nord qui vous se rangent derrière les fardessiers, la ville s'est réveillée sous une ambiance habituelle. Les commerces et bureaux ont fonctionné normalement sur la ligne de front. L'effort d'essai continue à repousser les M23 sur le terrain. Joseph Oskar Malkaïch. La ville de Goma vague paisiblement ses occupations. Une sérénité qui fait suite au contrôle de la situation sur la ligne de front. Les forces armées de la République ont infligé une raclée au M23. L'ennemi en débandade a été repoussé au grand bonheur de la population. La population est rassurée et a confiance aux éléments des forces et des défenses. Nous sentons que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine qui s'appelle du Quilombo, est vraiment le chef suprême des armées. Nous saluons toute sa stratégie. Il agit en toute sérénité, sans panique. Ses actions sont maintenant palpables, visibles. Je crois que son commandement rassure. Les opérations de ratissage se poursuivent au cours de cette causerie morale organisée au stade Afia de Goma. Les éléments de la PNC ont été sensibilisés sur leur mission, la protection des personnes et de leurs biens. Les commissaires provincials de la police nationale congolaise du Nord-Kivu, les commissaires divisionnaires adjoints, Abavan Anga, appellent à la mobilisation de tous les habitants de la province du Nord-Kivu, et plus particulièrement ceux de la ville de Goma. Dans l'entretemps, l'ennemi continue à subir la force de frappe de Fardessé, avec plusieurs butins de guerre déjà arrêtés. Aucun centimètre du territoire national ne sera cédé à l'ennemi. Les forces armées de la République veillent à l'intégrité du territoire national, ce jusqu'au sacrifice suprême. Soutien au Fardessé, les jeunes du Nord-Kivu se sont mobilisés pour accompagner les troupes engagées sur la ligne des fronts. Il y a quelques jours, les forces armées de la République ont repoussé les assauts du M23 à Goma. Les détails dans ces reportages. Le rond-point et le monument du soldat inconnu situé au cercle sportif de Goma servira chaque jour à midi au rassemblement des jeunes et autres couches de la population de Goma pour marquer leur soutien au Fardessé. Le jeudi 26 mai, un groupe ainsi est réuni pour marquer leur soutien moral aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent sur différents fronts. Ils ont chanté l'hymne national et autres chants pour souligner leur soutien et apport moral aux forces régulières. Sous-titrage MFP. La jeunesse de la ville se dit déterminée à accompagner moralement les forces armées de la RDC dans toutes les actions sur les théâtres des affrontements. La situation sécuritaire préoccupante dans le Nord Kivu, le chef du gouvernement Jean-Michel Lazzamaloukondé a présidé une réunion de sécurité avec les services compétents dans les secteurs de la défense et de sécurité. Parti ton don, Marcel Moubenga. Bienvenue au Sala. Trop c'est trop, les mouvements rebelles M23 en affrontement depuis trois jours contre les forces loyales, les Fardessé dans le Nord Kivu. Fermeture de la frontière par ici, fermeture de la frontière par là. Très préoccupé, le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Lazzamaloukondé-Kingé a convoqué une réunion de sécurité en urgence c'est mercredi 25 mai 2022 pour évaluer l'ampleur de ces cynismes humains et élever les options. Faisant la restitution de la réunion, Patrick Mouyaïa, ministre de la communication et médias, portée paroles du gouvernement, parlait de la violation des accords. Sur l'instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis deux jours ou plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons, qui se cristallisent sur un soutien qu'aurait reçu l'EM23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi, et d'ailleurs le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ça c'est l'effet pour ce qui s'est passé. Ceci a assez vérifié, d'autant plus qu'il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qu'il y aurait des réprésas, et vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé l'EM23 qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le déçu et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part du Rwanda. Et donc pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons analysé la question au plan humanitaire, parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rotchouro. Il y a un besoin d'un appui humanitaire. Le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'effondrent. Donc les rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements, avec en tête le président de la République, fuient des prêts à la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Pour rappel, c'est depuis les petits jours de ce matin du 25 mai 2022, que la population de Kibumba, dans le territoire de Niragongo, dans la province du Nord Kivu, fait face aux attaques barbares des M23. Et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, s'est mordicus à la restauration de la paix, gâche de tout développement dans cette partie du pays. Et toujours sur ce chapitre, une mission mixte aux présidents de la République et société civile se retrouve à l'Est pour la sensibilisation des groupes armés afin de rechercher la paix tant réclamée par tous. C'est par cette séance de briefing avec la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, entourée de l'état-major de la mission onusienne, que l'équipe mixte de la présidence de la RDC et du Kenya a bouclé sa mission de sensibilisation des groupes armés locaux de l'Itouri, Nord et Sud Kivu. Après dix jours d'une tournée non sans risque à Goma, Abunya, Beni et Bukavu, l'équipe du professeur Serge Chibangou et l'ambassadeur du Kenya, George Massafou, a échangé avec des représentants des 56 groupes armés, dont 20 qui avaient participé aux consultations de Nairobi, ainsi que des représentants des 40 communautés locales, incluant une confession religieuse et une association des femmes. A l'étape de Bounia, les représentants des communautés Emma et l'Indou se sont désolidarisés des groupes armés. Il a bien commencé avec les groupes armés, pour les dépôts, dépôts des armées, et après ça aller avec eux dans des projets concrets de développement. Nous trouvons ça très bien, qu'ils continuent comme ça. Alors dans le cas où, s'ils continuent comme il est faux comme ça, tuer les gens, les innocentes personnes, inutilement et d'une manière horrible, là il faut que le président se décide pour qu'ils soient traqués de manière à arrêter les atrocités. Vous avez suivi en 20 ans, qu'est-ce qui a été arrivé aux Écouliens qui sont allés même parler là-bas en France ? Ils ont été réunis, ils nous ont mélancés, il y a eu beaucoup de problèmes. Ça s'est arrivé à continuer à voir à la bonne volonté. Nous nous pourrions que la deuxième étape là, l'étape là de frappe, c'est ça ce qui va se venir, c'est tout ce qui nous reste. A Béni, l'épicentre des atrocités et des groupes armés locaux et étrangers, les représentants de la société civile ne décolèrent pas. Il faut une solution holistique pour restaurer la paix. Nous ne voudrions pas qu'une initiative comme celle-ci rejoigne les initiatives précédentes qui ont été faites en 2008 et après et qui n'ont pas donné des résultats escomptés. Donc il faut qu'on évite de rééditer les mêmes erreurs que par le passé. Et ici nous voulons qu'on aille à l'étude sérieuse des causes de l'absence de paix ici chez nous pour pouvoir travailler sur ces causes-là de façon durable et fondamentale. Nous avons pris les armes à cause des agrinceurs de notre pays. Comme l'article 63 de notre constitution stipule que tout le monde a le droit de défendre l'intégrité territoriale. C'est pour cette raison qu'on a pris les armes. Et comme le président nous demande de rechercher la paix ensemble, nous serons toujours à sa disposition pour partager en vue que notre région soit à paix. Bukavu a été le point de ralliement des groupes armés locaux du Sud Kivu, Manima et Tanganyika. A ses chefs de guerre, l'équipe mixte a passé les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekeli-Tchilombo, qui appelle les groupes armés à déposer immédiatement les armes et à s'inscrire dans les processus des DRCS. Nous avons accueilli ces messages avec satisfaction et avec beaucoup de choix. Notre objectif c'est de rechercher la paix. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé, parce que si cette structure a été éla, c'est justement parce qu'il y a eu beaucoup de troubles et il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées dans la province de Sud Kivu. Et alors, pour nous, c'est vraiment à féliciter le président de la République Tchisekeli parce qu'il vient de raconter la préoccupation du Barza Intercommunauté qui est celle de rechercher la paix. C'est parce que nous nous sommes toujours demandés si l'autorité de l'État existait parce que c'est comme si la population de la province de Sud Kivu était abandonnée à son propre sensore. Aux uns et aux autres, il a été rappelé qu'il est hors de question de procéder à une intégration collective des groupes armés au sein des FRDC. Aussi, il leur a été rappelé que les victimes attendent réparation à travers une justice transitionnelle. Il n'y aura donc pas de primes à la guerre. A ce stade, l'équipe de Serge Tchibangu pense avoir atteint son objectif. Il reste que le processus se poursuive avec les conclaves des chefs d'État de la East African Community. Ouverture de la troisième session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur Kames. La cérémonie des levées de voile a été présidée hier, jeudi 26 mai, par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. C'était au fleuve Congo Hôtel. Patti Tondongo, Marcel Moubenga et bienvenue au salle. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, cette 39e session ordinaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qu'a ouvert le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge vise l'uniformisation du système éducatif africain. Ces assises qui regroupent chaque année les ministres de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et universitaire des pays membres tombent à point nommé. Car pour le Premier ministre, l'action de son gouvernement a pour but justement d'atteindre les objectifs de développement et ces développements n'est peut-être atteint sans la valorisation du capital humain par la formation. Le but de notre action est l'atteinte des objectifs du développement national. Dans le cadre du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo pour la période 2021-2023, élaboré conformément à la vision politique du président de la République, sans l'excellence Félix-Antoine Tshisekidi Tchilombo, chef de l'État, nous avions préconisé des mesures et stratégies en vue de la construction d'un Congo fort, prospère et solidaire. Et je peux rassurer les instances dirigeantes de l'organisation que cette session marque également le retour effectif de la République démocratique du Congo dans le fonctionnement du CAMES. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouine Donzaghi, a remercié les pays membres du CAMES pour l'avis favorable à la demande de la République démocratique du Congo d'organiser cette rencontre. Cette 39e session a comme programme la présentation du bilan des activités du CAMES, la mise en œuvre du système LMD dans l'espace CAMES, ainsi que l'élection du secrétaire général de ce conseil et des deux directeurs programme. Et nous allons prendre notre envoi spécial à Malabo, Patrick Michel Moukoui, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekidi, est attendu ce vendredi au sommet humanitaire et sécuritaire de l'Union africaine, des assises auxquelles la RDC va donner sa position sur la question du terrorisme et la crise humanitaire au regard des expériences. C'est sur ce thil de Biokou, en plein milieu de l'océan Atlantique, que se situe la ville de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, qui reçoit depuis quelques jours les travaux des sommets extraordinaires de l'Union africaine. Il s'agit donc de deux grandes conférences qui se tiendront successivement le vendredi 27 et samedi 28 mai 2022, avec bien sûr des travaux et sessions préparatoires qui se tiennent depuis le début de la semaine en cours. Le premier sommet sera consacré à la situation humanitaire de plus en plus inquiétante en raison des conséquences pour le continent de plusieurs crises, notamment sanitaires, climatiques, alimentaires et sécuritaires. Le second, lui, sera beaucoup plus politique autour de deux enjeux, à savoir la lutte contre le terrorisme d'abord et en plus la question de changement de pouvoir anticonstitutionnel pour justement comprendre les coups d'État qui se sont succédés depuis deux ans. Certains ministres sont déjà sur place depuis le lundi pour prendre part aux échanges du comité sur les migrations, les réfugiés et les déplacés, mais les principales discussions ont débuté ce mercredi, avec la réunion du conseil exécutif de l'organisation. Les ministres des Affaires étrangères qui ont pris part ont donc déblayé le terrain de ces deux sommets prévus ce week-end. On s'est rendu compte, je crois que les pays africains se sont rendu compte que c'est devenu récurrent. Le problème qui semble, les problèmes à chaque fois semblaient être tassés, disparus, mais comme par enchauffement, ça revient. Au point de vue humanitaire, vous voyez que la crise humanitaire revient en force et ça, ce n'est pas par magie, c'est simplement qu'il y a une cause à ça. Et la cause, c'est le terrorisme, la terreur, les conflits, les problèmes de rebelles qui déciment les villages, etc. Donc ça crée un mouvement de déplacement. Et quand on se déplace comme ça, ça crée des problèmes dans d'autres pays qui accueillent ces déplacés. Déjà, la position stratégique, géo-stratégique de la RDC fait que, malheureusement ou heureusement pour elle, tout ce qui se passe dans les alentours, enfin dans l'Afrique, a des répercussions sur elle. Sa position fait que, s'il se passe quelque chose en Ouganda, ça a des répercussions sur le Congo, ce qui se passe au Rwanda, au Burundi, etc. Donc, il faut que la RDC ne puisse pas être considérée comme cet état sur lequel les déplacés viennent toujours simplement parce qu'il y aurait des frontières poreuses, etc. Non, le président de la République démocratique du Congo a à cœur la paix. La paix, juste la paix, dans tous les discours, en tout cas depuis le début, il a toujours eu une prononciation accrue sur la paix. Et puisque la paix passe par la résolution de certains problèmes propres à l'Afrique, il était tout à fait normal que M. le président de la République puisse marquer sa présence par sa délégation ici à Malabo. Le centre de conférence internationale de Sipopo, c'est bien là que se déroulent les travaux de ce sommet aux grands enjeux humanitaires et politiques. Et cette nouvelle qui nous est parvenue, c'est l'arrivée du chef spirituel de l'église kimbanguiste à Kinshasa. Depuis hier, 21h, son éminence Simon Kimbangu Kiangani y est arrivée pour une mission d'évangélisation des fidèles kimbanguistes dans la capitale. Ses voyages à forte coloration d'évangélisation l'amènera à Brazzaville, en République du Congo, où il va procéder au lancement des activités agricoles de son église. Notez que son dernier voyage à Kinshasa remonte au 5 avril 2020. C'était pour les préparatifs de la célébration du cinquantenaire de l'église kimbanguiste. Deux rapports relatifs aux propositions des lois déterminant les principes fondamentaux de la recherche scientifique et l'innovation technologique et cellules portant régime spécial des sécurités des agents publics ont été adoptés au Sénat. Au cours de la même plénière, la tenue du congrès pour la désignation de juge de la cour constitutionnelle a été annoncée pour aujourd'hui vendredi. Sandra Dianguita. Le congrès Assemblée nationale Sénat va finalement se tenir ce vendredi au palais du peuple. Le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, l'a annoncé au sénateur ce jeudi à la plénière. C'est à l'issue de ce congrès que l'on connaîtra officiellement le nom du candidat à la cour constitutionnelle pour remplacer le juge Polycarpe Mongoulou, l'ancien sénateur. Selon une source proche du Sénat, c'est cet oiseau rare qui sortira de la haute chambre du Parlement qui doit combler le vide occasionné par la disparition de l'ancien sénateur Polycarpe Mongoulou et non de l'Assemblée nationale car la chambre basse compte deux représentants encore en fonction à la haute cour. Chers collègues sénateurs, le bureau avait décidé de sursoir aux travaux en commission en attendant le congrès qui devrait se tenir le lundi passé. Ce congrès est finalement convoqué pour demain, vendredi, à 10h. La plénière a par ailleurs adopté deux rapports présentés par les commissions mixtes aux infrastructures écofines relatifs à la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux de la recherche scientifique et innovation technologique ainsi que celui portant sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État présentés par la commission socio-culturelle. Les deux rapports ont été envoyés après leur adoption aux commissions qui ont reçu 48 heures pour examiner et intégrer les amendements avant le vote de ces propositions de loi. Et ces communiqués officiels conformément à la décision conjointe numéro RDC bar Assemblée nationale Sénat bar 001 2022 du 26 mai 2022 portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. Le bureau du Sénat invite les honorables sénataires à prendre part au congrès de ces vendredis 27 mai 2022 dix heures précises dans la salle de congrès du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte les points si après désignation d'un membre du Parlement à la Cour constitutionnelle en remplacement des messieurs polycarpe Mungulu Tapangane. C'est communiqué et signé par l'honorable Nathalie Boulassonga. En mission à Kinshasa, la firme américaine Visa tient à investir dans le domaine des PME pour la commercialisation des cartes de paiement dans les soucis de faciliter les transactions financières entre PME. La dite délégation conduite par le DG de l'ANAPI est venue solliciter les projets au ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Estache Mouanzi. Le géant américain Visa et la RDC ensemble pour accroître l'inclusion financière et accélérer la transformation numérique. Cette entreprise de droit américain spécialisée dans les missions et la commercialisation de cartes de paiement est intéressée à marquer sa présence en RDC. En mission de travail à Kinshasa, la délégation conduite par le DG de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a été reçue par le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat. Petites et moyennes entreprises, maître Estache Mouanzi Moumbembe, pour réfléchir sur l'exécution de ce projet, combien louable pour le PME congolaise. Une demande bien reçue par le patron de l'entrepreneuriat en présence de responsables des différents secteurs du dit ministère, notamment celui de l'ARSP et du FOGEC. Nous avons pour objectif moderniser le secteur économique de la RDC et donc notamment des PME-PMI afin de pouvoir les doter d'outils d'acceptation de paiement modernes, digitales, leur permettre également de pouvoir bénéficier d'autres supports en termes d'acceptation de paiement digital. Donc ceci pour pouvoir encourager d'autres structures telles que les microfinances ou banques à pouvoir prêter de l'argent à ces PME-PMI pour qu'elles puissent grandir. Le dernier volet sera celui de l'éducation. La firme américaine Visa souhaite s'impliquer davantage dans cette dynamique en apportant une dimension supplémentaire en termes de chantier d'innovation, de formation et de transfert de technologies, avec comme ultime objectif de gagner de millions de clients, parmi lesquels les commerçants et les opérateurs du secteur de l'entrepreneuriat. La Société Nationale d'Electricité Snell ne cesse de décrier et de dénoncer la spoliation de son patrimoine. Regardez. Une cabine électrique coincée entre deux parcelles, une autre à l'intérieur d'une propriété, de part et d'autre des magasins. C'est assez demandé si la peur habite encore les occupants. Nous sommes dans la commune d'Elemba. Les patrimoines fonciers de la Snell S.A. s'est respoliée avec un impact négatif sur la desserte en énergie électrique. Toujours dans la commune d'Elemba, la cabine Bassanga. À Superlemba, se retrouve par la magie du génie foncier coincé dans une parcelle à côté d'une habitation. L'accès à la cabine pose problème et les dangers restent permanents pour le voisinage. À Superlemba encore, à la cabine Ruzizi, juste à côté du terrain GD, Ici, les habitations sont construites sur les servitudes. La cabine Bacca, toujours à l'Elemba, se retrouve dans une parcelle abritant plusieurs maisons. L'accès à cette cabine reste difficile. Les occupants de la parcelle traversent les cadets par le moyen d'une planche de fortune pour accéder aux installations sanitaires. Ces cabines et bien d'autres à travers la ville et les pays se trouvent victimes d'un gangstérisme foncier qui met en danger la vie de la population et empêchent par conséquent la SNEL à faire bien son travail. Presque toutes nos cabines sont soit dans des parcelles de privés, soit étouffées, envahies. Il n'y a plus d'espace libre autour de cabines et nos transformateurs ne savent pas respirer. La conséquence, c'est que ces unités n'ont pas longue vie. Le directeur Kinshasa Sud, Nzambé Béou, dénonce l'enclavement des cabines SNEL et attire l'attention sur les éventuelles conséquences de cette situation. Au ministère du genre Enfants et Familles, un atelier a été organisé avec l'appui de l'ONIFAM. Les recommandations de cet atelier de validation permettront d'arrêter des stratégies de plaidoyer bâti pour un changement des lois, des comportements et des pratiques en faveur du rayonnement de l'entrepreneuriat à Goma, Lubumbashi, Kinshasa et Matadi. Des participants sont conviés à s'approprier des résultats de cet atelier afin de s'en servir comme boussole. Une étude des textes relatifs à l'entrepreneuriat féminin en RDC s'emploie à éventorier des lois qui régissent le pliement des affaires en vue de proposer des solutions dans ces milliers importants du développement national. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous qui nous avez suivis à partir des Oindrecs au Pays-Bas et merci à Pecho Mubenga Kassongo qui a réalisé ce journal et Mille Zola, Redempoï, Guylain Moukoko étaient à la prise des vues. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada